Il s'agit pas seulement d'apprendre le plus basique, mais il s'agit pas d'apprendre le plus basique. C'est pas une question de plus bon ça. Grand, grande, le fait que tu mets un E, normalement est-ce qu'on doit dire grande ? Est-ce qu'on doit dire grande ? Si on dit grand, est-ce qu'en français on doit dire grande ? Ah oui ? Non. Mais comment fait la différence ? On doit dire grande. Non mais la population, elle fait pareil. Non, grand et grande. Grande, oui. Il n'y a pas le en au féminin. La grande. Oui, grande, oui. A Marseille ils disent comme ça, la grande. La grande, oui. On ne doit pas dire la grande, parce que grand c'est masculin. Oui, grande. Donc si c'est féminin, tu ne dois pas dire grande, tu dois dire grande. La grande. Il faut qu'on entende le N, le N il doit exister. Ah oui. En masculin le N on l'entend pas. Ah oui. Grande, tu n'entends pas le N. Ah oui. Mais quand c'est féminin, quand il y a E là. Oui. Tu dois dire la grande. Ah oui, la grande. Ah oui. De même que par exemple bon, tu dois dire bonne. Bonne. Ah oui. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas enseignées en français. Ah oui. Ah oui. Donc pour revenir à la conjugaison. Petitement. Je vois ça. Je vois ça. Je vois. Quand on a, quand on dit nous. Allons. C'est toi qui dit allons. Allons. Allons enfants. Oui. Oui. Il y a le O. Et en espagnol comment on dit ? Eh, vamos. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Et en espagnol, en italien c'est Andiamo. Allons. Oui. Alors pourquoi est-ce qu'en espagnol ils n'ont pas le N, le O ? Il n'y a pas. Parce qu'ils ont perdu quelque chose. Ils ont perdu. Ils ont perdu. Le N. Le N. Oui. On devrait dire. VAMOS. 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 Oui. Et ils ont supprimé et ils donnent VAMOS. 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 Il est devenu VAMOS. Il y a une correction de la langue. VAMOS. C'est-à-dire que les... Mais peut-être que on dit VAMOS, et après il y a un mot ici pour dire VAMOS. 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 Non mais VAMOS c'est encore autre chose. C'est nous allons. Oui. Mais normalement en espagnol, le O.S. VAMOS. 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 Il ne faut pas dire VAMOS. 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 Oui. VAMOS. C'est Double of Latin, non? Non, non, non. C'est le format latin. Ils sont latins technically. Mais on voit que l'Espagnol, il avait des éléments, mais ces éléments ont disparu, ils se sont perdus. L'homme qui a perdu des choses, qui a perdu de l'information. C'est quoi la plus ancienne ? C'est le français ou l'Espagnol ? La langue ? La plus ancienne. C'est pas la plus ancienne, c'est la plus pure. Non, mais c'est la langue qui l'a appelée en premier, c'est la français, il a appelé l'Espagnol. Oui, on peut dire ça comme ça. Mais on peut le montrer, quand une langue est plus pauvre que l'autre, c'est qu'elle a perdu quelque chose. La langue qui a perdu, c'est celle qui vient après, thématiquement. Et peut-être que la langue française a beaucoup travaillé, la langue, elle a beaucoup, non ? Oui, mais elle n'a pas perdu, elle n'a pas perdu. Donc effectivement, tu as raison, le français, il travaille les mots, il fait une alchimie des mots. Il ne prend pas les choses comme ça à un niveau brut, il les retravaille, il y a une transmutation. Il y a un moment. Et voilà, parce que dans les mots châteaux, 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 voilà, et en espagnol il dit castillo. Oui. Castillo. Oui, Castillo, non ? Et par exemple ? Et en château il y a l'accent, l'accent ici. On va prendre un exemple, général. 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 Oui. En français, quel est le pluriel du général ? Le pluriel du mot général, c'est quoi ? Oui, le. Les. Les généraux. Les généraux. Ah oui. Les généraux. En anglais, on dit simplement « générales ». En français, c'est beaucoup plus compliqué. Le « L » devient un « U ». Oui. « Générales », « généraux ». « Nationales », « nationaux ». Et là, c'est le bal, c'est beau. Le bal, c'est beau. Et là, tu as une sorte de... Donc là, tu as un travail spécial sur le pluriel. Ah oui. Il y a un enseignement ici, dans le château, il y a un accent, c'est complexe, non ? Oui, c'est ça ? Oui, c'est Castillo, Castillo. Voilà, Castillo, voilà. Au départ, c'est Castillo. Castillo. Voilà. Mais le « Castel », au pluriel, ça devient « Casto ». Casto, oui. En réalité, en français, il y a aussi, le français, il a perdu des choses. Voilà. En français, normalement, ça, c'est une forme plurielle. Voilà. Ah oui. Le « Château », c'est un pluriel. Ah oui. On ne doit pas dire « les châteaux ». Ça, c'est « les châteaux », le « Castel ». Ah oui, le « Castel », voilà. Le « Castel », devient « les châteaux ». Voilà, le « Château ». Parce que c'est pour ça qu'ils ont mis ça, l'accent, c'est complexe ? Oui, alors le « A », accent, c'est parce qu'il y a le « S ». Voilà, l' « S », voilà. Parce que normalement, l' « S », il faut aller là-bas, il n'y a pas l' « S », il n'y a pas l' « S », il y a l' « S », il y a l' « S », il y a l' « S ». Oui, il y a ça aussi. Ça remplace la « S ». C'est vrai que c'est un peu un casse-tête. Ah oui.